Je vous rappelle que nous sommes avec Yann Mazet, il est designer d'intérieur d'automobiles, il fait la serrerie automobile. On va vous expliquer ce que c'est, il refait l'intérieur des voitures, waouh, ça fait rêver n'est-ce pas ? Et bien on va en discuter avec nous dans quelques instants, pour l'instant c'est l'heure de l'info people. L'info people, l'info people, c'est parti. Attendez Yann, on va lui demander si c'est un petit peu... Ce que c'est que le macrélage ? Ca voudrait pas dire quelque chose comme gossip ? Ah, c'est pas loin, en français ce qu'il donne ? Ce qu'il donne quoi ? Du comérage ! Bravo ! C'est comme mais bon, on va le garder, on va le garder. Bon bah justement les voitures, on est bien à nous. Yann Mazet donc, comment est-ce qu'on peut vous présenter ? Directeur commercial ? Oui donc je suis directeur commercial de la scèlerie SCS, scèlerie QR standing. Attendez, redites le nom encore plus vite ! SCS, scèlerie QR standing. Voilà, exactement. Donc je vous rassure, on prend un peu plus de temps pour fabriquer les intérieurs, pour être garant de la qualité de ce qu'on sort comme bel ouvrage. Donc c'est une petite PME en fait, qui est implantée à une dizaine de kilomètres au nord de Meaux. On est passé en l'espace de moins d'un an et demi de 13 personnes à 25 personnes. Bravo ! Et avec un taux de croissance de l'ordre de 84% sur une année. C'est énorme ! Alors qu'il y a une crise mondiale ! Mais alors, on va d'abord revenir, enfin puisqu'on est dans le cœur du métier. Dites aux téléspectateurs ce que c'est que la scèlerie automobile. Alors, la scèlerie automobile en fait consiste à recouvrir, à habiller l'intérieur d'une voiture intégralement de cuir, qu'il s'agisse des sièges, des panneaux de porte, des tableaux de bord, le ciel de toit, le sol, la plage arrière. En fait, il faut partir du principe, alors le cuir et l'Alcantara, tout bonnement, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de limite en fait, si ce n'est que celle de l'imagination du propriétaire du véhicule. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner en fait chaque propriétaire de véhicule dans la concrétisation de son rêve. Mais on fait tout ? On fait tout. On fait tout ? Vous faites tout ce que le client demande ? Vous êtes capable de tout faire ? Alors, en tout cas, on s'efforce de pouvoir tout faire, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas de limite et on recherche, voilà, si on ne connaît pas la solution, on va la rechercher, qu'il s'agisse de matériaux innovants ou de techniques innovantes. Alors, on va demander à notre réalisateur Régis Gambougarcé de nous faire apparaître une photo d'un intérieur de véhicule et vous nous ferez le commentaire. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous faites de la scèlerie automobile, d'accord, mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les constructeurs ne font pas assez bien leur métier qu'on fait appel à vous ? Non, non, non. Disons qu'on a une tendance absolument pas. Les constructeurs proposent une offre. Naturellement, ils ont des contraintes industrielles qui font qu'ils ne peuvent pas avoir différents coloris présents sur le marché. Même si certains d'entre eux, de plus en plus, commencent à s'y mettre puisqu'ils ont très, très bien compris qu'il y a une tendance à la personnalisation assez lourde sur le marché automobile, et notamment sur les pays dits arrivés à maturité, qui sont l'Europe occidentale, l'Amérique, où pour se différencier et pour vendre, on a besoin notamment de traiter d'une façon singulière, mais tout en restant sobre et élégant, les intérieurs de nos voitures, qui sont d'ailleurs de plus en plus considérés par les conducteurs comme de véritables salons roulants. Oui, voilà, exactement. Alors, je ne sais pas si on va voir une photo apparaître. Voilà, alors, allez-y. Alors, commentez-nous un petit peu. Là, c'est siège bicolore en cuir. Alors, là, en fait… C'est quel modèle de voiture, ça ? Alors, là, on a travaillé sur une Lancia Upsilon. Elle a ce site singulier. C'est qu'on a travaillé sur des surpiqures assez originales, en fait, au niveau des plateaux. Donc, les plateaux, pour les téléspectateurs, ce sont les parties centrales des sièges, donc en forme d'ellipse, ce qui nous a demandé énormément de temps en confection pour le tracé des courbes. Alors, énormément de temps, par exemple, il faut combien de temps pour réaliser des sièges comme ça ? Alors, sur ce type de siège-là, six jours ouvrés, entre le moment où on démonte les sièges et le moment où on les remonte habillés de leur nouvelle robe de cuir, il faut les démonter, oui. Il faut savoir, en fait, que nous, chaque jour, on arrive à relever le défi de faire entrer deux vaches et demie à trois vaches, suivant la surface à l'intérieur des véhicules, dans une voiture. Ah oui ? Ce qui est un exploit en soi, faire entrer trois vaches dans une voiture. C'est énorme. Et la viande nous en fait de quoi ? Alors, malheureusement, nous, on arrive juste après, puisque la viande, on n'a pas de quoi manger avec, puisque, en fait, la peau a été retirée et tannée auparavant. Alors, on ne sait pas où elle est partie. Quelle est la demande la plus folle qu'un client vous ait faite ? Alors, parmi les demandes les plus folles qu'on ait jamais eues, on a eu l'habillage en cuir extérieur d'une Smart 4-2. Donc, on a habillé intégralement l'extérieur dans un cuir qui reproduisait l'aspect de l'autruche, avec les petits picots. Alors, attendez, 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 je vais être sûr que nous ayons bien compris. Vous êtes en train de nous expliquer, j'espère qu'on va pouvoir voir la photo, vous êtes en train de nous expliquer qu'on a refait une voiture, l'extérieur d'une voiture, en cuir ? Absolument. En cuir d'autruche ? Alors, en cuir, impression d'autruche, ce n'est pas du cuir de véritable autruche. Donc, avec des espèces de picots ? Avec des espèces de picots qui reproduisent, donc comme vous le constaterez, on ne fait pas la politique d'autruche chez nous, on se... Voilà ! Le bec dans le trou et on essaie de trouver des solutions aux besoins. Voilà, voilà, je crois que c'est ce modèle-là. Alors non, ça c'était un autre modèle qu'on a fait également en cuir, mais qui n'était pas un cuir encore traité hydrofuge. D'accord, hydrofuge, c'est-à-dire contre la pluie, contre l'eau. Contre l'appui, deuxième avantage, on parle notamment pour les gens qui sont propriétaires de cabriolets, on a la possibilité d'habiller des sièges de cabriolets, puisque c'est un cuir dans la température, on ne gèdera jamais des 35 degrés, même en plein soleil. D'accord. C'est-à-dire que ça ne chauffe pas ? Non. Ah, mais pour les gens qui aiment bien des cabriolets, faire des cabrioles derrière, donc il n'y a pas de souci de brûlure ? Pas de ce genre-là. D'accord. Et est-ce que vous avez des femmes aussi qui viennent pour leur voiture ? De plus en plus. Alors, c'est un phénomène qu'on a constaté au niveau des formations, des centres de formation. Donc en fait, il y a les compagnons du devoir qui représentent à peu près 25% des effectifs formés en France chaque année. Et puis on a les trois quarts restants qui sont formés dans des ICI professionnels ou bien des centres RAFPA qui forment des gens qui sont en reconversion parce qu'ils en ont marre de leur métier, ils ont envie de travailler un matériau noble, naturel, authentique et puis de joindre ça à l'automobile. En l'occurrence, sur ces cursus de formation-là, il y avait à peu près 10% des effectifs qui étaient défis il y a 7 ans. On est passé à un tiers des effectifs maintenant qui sont défis dans les écoles, 33%. Et on va très vraisemblablement dans les 2 ou 3 ans à venir avoir 50% effectifs. Ça, c'est du côté des prix. Mais qu'est-ce qui attire les femmes dans la cellerie automobile ? Ça, ça leur appelle quoi les sacs à main ? La dimension esthétique du métier, parce que c'est un métier qui souple de plus en plus aux nouvelles tendances de la mode, du design. Et c'est là-dessus qu'on a construit notre entreprise, donc SCS et le recueur standing, qui est en fabrication entièrement française. Et puis sa division exception carium, qui est là pour apporter des solutions innovantes et aller chercher dans d'autres domaines. Ça peut être la mode, par exemple, refaire un intérieur à partir du sac à main de la personne. On a déjà fait, ça peut être à reproduire la couleur des escarpins de la propriétaire. Ah marrant ! Ça va vraiment jusque-là ? Ça va absolument jusque-là. Et il y a des stars qui viennent vous voir, enfin des stars des personnalités ? Oui. Oui ? Qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles sont simples ou elles sont complètement folles ? Ça va du très très simple. Donc de la folie douce à la folie furieuse ? A la folie furieuse. C'est-à-dire ? Sans citer de nom, bien évidemment. Ça peut aller à faire un intérieur complètement véritable alligator. Ah oui ? Oui. Mais attendez, vous allez vous fâcher avec la WWF. Non. Je sais combien il y a de W là-dedans, mais les animaux, voilà. Alors nous, on n'a pas eu cette demande-là. Bon, ça c'est régi par la Convention de Washington. Je ne sais pas si l'alligator est sous la coupe de cette convention. Il y a des certificats CITES qui sont produits justement pour permettre l'export, l'import, ce qui veut dire qu'à chaque fois… Ah, vous faites tout dans les règles ? Dans les règles de l'art. Bon, ceci dit, ce marché-là, c'est une demande dont j'ai eu écho, mais qu'on n'a pas fait au niveau de notre entreprise sur un intérieur de voiture. On l'a fait sur une selle de moto. Sur une selle de moto. Ah, est-ce qu'on a une photo ? On a une photo d'une selle de moto tout en alligator ? Ah ben écoutez, j'espère, oui. On a un réalisateur merveilleux. On a un réalisateur merveilleux. Il nous trompe tout ce qu'on lui demande. Pendant que vous parlez, tac, il vous fait apparaître les trucs. C'est génial. J'aimerais bien justement voir… Ben voilà, il l'a trouvé. Ce réalisateur est fabuleux. Ce réalisateur est fabuleux. Donc, ça c'est une selle d'alligator. Voilà. Une selle de moto. C'est réalisé en véritable alligator. C'est une Harley-Davidson. C'est une Harley-Davidson. Ça doit glisser. Ça glisse un petit peu, effectivement. Mais c'était vraiment le choix du client. On l'a a tenu averti dès le début. La chaque fois qu'il roule, il est obligé de se remonter. On a fait un petit peu de modification de la structure de mousse en dessous pour qu'il soit mieux calé sur son siège, en fait, sur sa selle. Voilà, voilà. Là, c'était une réalisation très spécifique. Alors, nous reprenons dans quelques instants, Gustineau. Oui, sinon, c'est vraiment intéressant. Oui, 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 je sais, je vois ça. Dans quelques instants, on reprend ce sujet très intéressant. Est-ce que c'est l'automobile haut de gamme ? Sous-titrage Société Radio-Canada